Générique ... Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors pouvez-vous vous présenter et nous dire ce qui se passe, ce que vous organisez à Trappes depuis quelques jours ? Alors pour ce week-end, ce qui nous intéresse, je suis Jean-Baptiste Dupont, je suis le vice-président de la Ligue Île-de-France et le président départemental des Yvelines de Touring-Bapton et nous organisons les championnats régionaux National 3 de Touring-Bapton à Trappes. D'accord. Mais pourquoi à Trappes cette année ? Tout simplement parce qu'il y avait une forte demande pour, dans le cadre des actions au niveau des quartiers défavorisés, de faire connaître la discipline sur ce secteur alors qu'il y a un beau club à Trappes. Donc c'était l'opportunité au niveau de la National 3 de pouvoir faire connaître la discipline pour les plus jeunes, les débutants. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce sport-là que l'on appelle Touring-Bapton ? Parce que tout le monde l'entend mais on ne sait pas exactement pour certaines personnes ce que ça représente. Ben c'est le mariage de trois disciplines, c'est le maniement de bâton, la danse et la gymnastique. Et c'est un sport qui est très artistique. Et pour faire un parallèle ou une comparaison, on peut se rapprocher de la GR, la gymnastique rythmique d'un côté, on va dire pour la partie évolution et puis pour tout ce qui est partie jugement, on est beaucoup plus près du principe du patinage artistique. Donc c'est une harmonie de tout ça qui fait que ça fait un très beau sport. Pourquoi ce sport ? Ça fait longtemps, ça fait 30 ans que le club existe. Alors pourquoi ce sport ? Ben tout simplement parce qu'il y a une grande diversité. Il y a le bâton, il y a la danse, il y a la gym. Ça permet de faire plein de choses avec les athlètes. Elles peuvent pratiquer soit loisirs, soit twirling, compétition. Donc là ce sont des niveaux 3, c'est-à-dire des filles qui ont une année, deux ans de bâton, pas plus. Et puis surtout, c'est permettre de leur faire découvrir petit à petit la compétition. Donc plein de choses. Déjà c'est beau. Quel est le message qu'il véhicule alors finalement ce sport ? Alors, ben moi je trouve qu'il montre qu'on peut faire avec un bâton qui était nos anciennes, les majorettes. Donc on a une très mauvaise image parce que c'était les défilés de rue, la petite chose un peu faite de village. Là on est en train de montrer qu'on peut faire de l'agilité. Il y a vraiment, avec la qualité des échanges, alors il y a un esprit d'équipe parce que si elles sont pas d'accord entre elles pour les échanges, ben obligatoirement on réussit pas. Donc là ça permet franchement de monter des belles chorégraphies et puis bon on a recalé les niveaux techniques. Donc là les niveaux on les a bien comptabilisés disons avec les juges. Elles savent à peu près ce qu'elles ont à faire. Donc on a des choses dans la rigueur mais en même temps dans l'artistique. Je me présente, monsieur Bozé-Michel du service des sports de Trappes. Donc pour ce week-end nous organisons une grande réunion au niveau du Turlin. C'est un plaisir de les accueillir, aussi bien pour les enfants que les parents. Donc ça se passe très bien sur samedi et dimanche. On a eu beaucoup, beaucoup de personnes. Donc un beau temps. Donc ça se passe, comme je dis, super bien. Beaucoup de parents, beaucoup de bénévoles. Vous avez l'habitude de ce genre d'organisation ou pas ? Ça arrive assez souvent. Donc que ce soit avec le Turlin, le Judo, l'escrime. Ça se passe régulièrement, pratiquement un week-end par mois on aura des grosses compétitions. Donc c'est un plaisir d'accueillir, comme je vous disais, le monde extérieur, en dehors de Trappes. Donc les gens viennent de la région parisienne. Ils sont très bien accueillis. Je pense que ça se passe très bien. Pourquoi ce sport plutôt qu'un autre ? Moi, personnellement, ma fille a choisi ce sport. C'est pas moi qui l'ai choisi. Ma fille, elle a un petit embonpoint. Elle a un embonpoint et qu'elle a fait d'autres sports où on la critiquait pas mal. Et quand elle a commencé à faire celui-ci, on ne lui a jamais rien dit. Pas de réflexion sur son poids, sur sa façon de bouger. Et du coup, elle se sent bien intégrée. D'accord. Et vous alors ? Moi, la mienne, elle a choisi ce sport parce que quand on a déménagé, elle faisait de la GRS. Et qu'on n'avait pas trouvé de la GRS quand on a aménagé à la GRS. Donc le sport qui correspondait au mieux avec ce qu'elle avait l'habitude de faire, c'est-à-dire GRS et la danse classique, c'était le tourling. Donc elle s'est mise au tourling. Ensuite, deux ans après, elle a arrêté pour prendre la danse. Elle est revenue parce qu'elle se sentait mieux au tourling, entre l'association de danse, de bâton, de technique, etc. Donc c'est pour ça qu'elle a choisi le tourling. Mais c'est elle aussi qui a choisi. D'accord. Et vous alors ? Moi, elle a choisi depuis toute petite parce qu'elle a aimé le manuement du bâton et que complétée par la gymnastique, ça lui a plu. Elle a accroché, elle a commencé, elle n'avait même pas trois ans. Il y a combien de participants, par exemple ? Sur le week-end, nous allons passer plus de 120 solistes, 80 du haut et quelque chose comme 45 équipes. Qui arrivent de tout le département, du 78 ? Pas que du 78, de toute l'île de France. Ça vient de tous les côtés, de tout milieu. C'est le milieu associatif français, en fait. Et en île de France, au jour d'aujourd'hui, les jeunes qui pratiquent le tourling bâton sont de différents horizons. Il n'y a pas de carcan bien arrêté. C'est tout le monde. On n'a pas d'exception. Tout le monde participe au tourling bâton. L'île de France compte 52 clubs et 2800 licences. Donc, voilà. Y a-t-il un championnat mondial ? Cette année, oui. En France, en 2012, la France organise le championnat du monde à Villegon-sur-Yvette au mois d'août. D'accord. Rappelons que vous êtes encadreuse. Alors, non. Moi, je suis présidente de clubs. C'est-à-dire que c'est la partie administrative. Je m'occupe des petites sections dès 4 ans. D'accord. Mais bon, pour l'instant... Donc, quand ils arrivent, c'est vous qui est à l'inscription. Voilà. Moi, je les fais découvrir. C'est moi l'inscription. C'est moi qui leur fais découvrir ce que c'est que le tourling. Bon. Maintenant, grâce à Internet et puis notre site fédéral qui fonctionne quand même bien, une grande avancée sur l'informatique qu'on a eue, et bien, elles connaissent malheureusement pas assez chez les médiatiques parce qu'on fait partie de ces sports qui évoluent un petit peu, moi, je dirais en huis clos. Donc, c'est les parents. Mais on commence maintenant à avoir des gens qui connaissent bien notre sport. Bonjour, Pascaline. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ? Je signale leur costume. D'accord. Et donc, votre rôle, alors, c'est quoi ? Eh bien, c'est les préparer pour qu'elles fassent une prestation la meilleure possible. D'accord. Qu'elles fassent les meilleures prestations possibles. Voilà. Alors, donc, ça veut dire que physique, et ça va être une préparation physique et psychologique. Voilà. Physique et psychologique pour qu'elles ne fassent pas de chute, qu'elles soient motivées et qu'elles n'aient pas le trâche. Il y a des nouveaux esprits d'équipe par rapport à d'autres sports. Donc, effectivement, c'est un sport complet. C'est un sport complet pour vous. C'est un sport complet. Eh bien, je ne pourrais rien rajouter d'autre. Ce que Madame vient de dire, c'est exactement la même chose. Parce que c'est un sport dans lequel les enfants s'épanouissent, même si parfois c'est assez difficile, parce qu'il y a un rythme derrière. Parce qu'ils ont quand même 4h30 d'entraînement par semaine. Et derrière, souvent, c'est des enfants qui ont d'autres activités derrière et qui ont l'école aussi. Parfois, ce n'est pas facile. Mais en tout cas, c'est qu'ils s'accrochent. Ma fille, ça fait 5 ans qu'elle le fait. C'est qu'elle se plaît très bien, très bien dans l'activité. C'est pour ça qu'elle est. Et vous ? Elles ont toutes dit. Elles ont toutes dit, les deux dames. C'est difficile. Pareil, c'est un bon... Ah, parce qu'elle est juste à côté, d'accord. Alors finalement, pourquoi tu as choisi ce sport alors ? Parce que j'aimais bien. Je trouvais très joli, la manière de danser. D'accord. Les participants, bien sûr, vont être sélectionnés ici ou pas ? Non, parce qu'ici, on est sur du National 3. Donc, c'est le niveau le plus bas en termes de Touring Bâton. Et les athlètes qui vont participer au championnat du monde au mois d'août sont des athlètes qui évoluent en international et national. Je dis qu'il faut venir au Mondial cet été, au mois d'août, à Villebont-sur-Yvette. Parce que là, c'est vraiment du grandiose. On n'a pas le niveau olympique. Mais franchement, si on veut découvrir le Touring, il n'y a malheureusement plus beaucoup de place. Mais c'est là qu'il faut venir. C'est à quelle date ? C'est le premier week-end d'août, 4 et 5 août, à Villebont-sur-Yvette, dans le 91. Tant que ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Donc, pour nous, comme je disais, c'est un plaisir immense d'organiser ça, que les gens se sentent chez eux, bien accueillis. Ça se passe super bien. Et en espérant qu'ils reviendront l'année prochaine ou sur d'autres compétitions, sur le judo, sur le basket, que ça se passe très bien. Juste au passage, comment se présente Trapp sur l'aspect sportif en termes organisationnels ? Ça se passe bien. Il y a beaucoup de compétitions, beaucoup, beaucoup. Tous les week-ends, que ce soit au niveau du foot. Le basket avec le National 2, un week-end sur deux, qui joue à Trapp au gymnase Paul Maillet. Après, on a des compétitions diverses, le judo, on a le gala international, on a le tourline, on a du tennis aussi, qui font pas mal de compétitions. Tous les sports sont bien représentés à Trapp. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétitions. Donc, à Trapp, on aime bien accueillir, et ça se passe très bien. Le département des Yvelines, cette année, est partenaire au niveau de la Ligue Île-de-France sur trois compétitions. Le Régional N2, qui s'est passé le week-end dernier. Le Régional N3, donc, ce week-end, attrape. Et la dernière rencontre se déroulera le 9 et 10 juin prochain, au Palais des Sports à Elencourt, puisqu'on organise la finale du Championnat de France National 2. Ah, Elencourt juste à côté, quoi ? Absolument, les voisins, pas les des Sports. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada